hello fabi comment vous allez j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui c'est genre une story time ok c'est une story time donc il va vous expliquer quelque chose beaucoup pas mieux vous vont comprendre parce que vous connaissez avec les retours c'est les détails c'est beaucoup beaucoup de contours et tout on dit pas trop bref ceux qui ont envie de m'écouter vont toujours m'écouter et vous abonner et partager la vidéo comme le titre le dit si bien Devarado sort son album certes mais je vais vous expliquer dans cette vidéo où l'influence de Didi Arafat m'a convaincu donc prenez vos tabourets je pense que l'histoire va vous plaire on va parler aussi de l'album de Devarado Yikoufa et je vous invite à partager massivement la vidéo on se prend juste après le générique c'est zéro qui n'est pas bon de monna blaca j'aimais de Togo moi j'en prends de mon baka au petit déjeuner c'est de la tabacca et ce jour il est parti à la maca bon retour très chers abonnés en tout cas chers abonnés je vous dis merci merci à toutes ces personnes qui vont soutenir baltimore c et son projet localisation c'est son premier projet il a déjà trois projets qui sont déjà prêts il veut juste sentir votre soutien et puis vous faire plaisir en enchaînant ces projets donc je vois que vous regardez son clip vidéo mais vous ne commentez pas vous ne partagez pas trop c'est pas intéressant vous savez que quelqu'un est retour vous demande d'aller soutenir quelqu'un c'est une famille vous devez courir pour aller soutenir cette personne là parce que moi qu'est ce que j'ai fait pour mériter ces cent quinze mille abonnés là bon peut-être que vous aimez bien ce que je dis de ma façon de défendre les choses d'aborder les choses certes mais si je vous demande d'aller soutenir baltimore c'est c'est parce que franchement je crois en ce talent là je crois en ce jeune là voilà son lien dans la description allez cliquer sur le lien commenter encourager le et partager le clip le lien du club de sa vidéo ok il ya aussi l'oeuvre du maître ahmed balaghi peut-être que dans cette vidéo si je suis pas trop inspiré par rapport à l'histoire sur l'influence de jidia rafat je vais vous mettre une vidéo que vous avez déjà vu où il explique pourquoi avoir son oeuvre voilà débordons les coups phares sort son album et je pense dans pas très longtemps un album très attendu un album très attendu par deux sphères par ses admirateurs et par on dira ses ennemis pas des personnes qui en veulent à sa mort mais franchement il ya des personnes qui veulent le voir descendre mais vous savez chaque personne à sa chance chaque personne à sa chance voilà son frère jidia rafat avait sorti un album renaissance dans le temps qui malheureusement jusqu'à ce jour n'a pas pu obtenir le dix d'or espérons que cela arrive peut-être plus tard mais moi je vais demander à tous les mélomanes à tous les vrais fans de la musique et de la très bonne musique de côte d'ivoire et surtout à ceux du coupé des galets je vous demande humblement pardon l'album de débordeaux qui arrive c'est un album qui est vraiment vraiment plus que lourd je sais je parle je suis dans le secret de dieu et je sais de quoi je parle vous connaissez déjà des bordeaux vous avez déjà écouté sa musique ces morceaux vous ont fait danser vous ont fait chanter dans vos baptême mariage et consorts si moi le même je viens vous dit il faut vous apprêter pour l'album de débordeaux c'est parce que c'est lourd mais pourquoi dans cette vidéo je vous parle de l'album des débordeaux et je vous parle en même temps de l'influence didjerarafat je vais vous expliquer simplement comment didjerarafat m'a convaincu que c'était l'artiste ivoirien le plus influent vous allez comprendre pourquoi j'ai mis débordeaux dedans je savais que l'artiste était très influent il était très célèbre très populaire beaucoup aimé il y a rien à dire cependant souvent il y avait des flottements où souvent je sens que c'est son mouspato il force un peu dans la promotion donc on se dit bon est-ce qu'il est aussi influent que ça est-ce qu'il est aussi influent que ça donc certains parmi nous doutaient c'est vrai que ces fans l'ont toujours adopté l'ont toujours soutenu ça big up à la chine franchement moi y'a rien à vous dire je vais pas parler de la chine et je vais pas parler de la vraie chine donc ça parlait ça parlait ça parlait ça parlait et puis rappelez-vous je me rappelle plus bien de la de la de l'année il n'aura plus bien de l'année mais c'est l'année où débordeau lycoupha avait sorti apéritif yamoukidi or avant la sortie d'apéritif yamoukidi il était d'un clash vraiment très tendu voilà un clash très tendu avec son frère didi Arafat qui malheureusement n'est plus de ce monde perd son âme et le clash battait son plein bon vous savez la stagilier de bordeaux ambiancé un peu la toile là c'est l'âme qui commençait à faire des directs beaucoup 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 en fait il a provoqué didi Arafat d'il faire des directs il fait des directs il fait des directs et puis il y a une petite pause quand apéritif yamoukidi est sorti dans une partie de la chanson débordeau lycoupha en tout cas pour ma part pour moi et je sais que c'est ce qui est parce que bien vrai que les gens essaient de diaboliser cette partie là a voulu rendre un hommage à Didier Droba comme dans toutes ses chansons et comme tous les artistes le font l'apathie dans ce sens là mais le morceau le morceau dans le morceau il y avait un truc de les vieilles personnes quitté il a chanté beaucoup de noms mais quand il est arrivé sur la partie de l'international légende vivante du foot libarien Didier Droba Didier Droba quitté c'est là Didier Arafat va nous montrer que il est plus qu'influent moi même je suis tombé tenu il n'ai rien compris écoutez moi bien Didier Arafat fait un petit direct ça y est quand il a écouté le morceau net ça n'a pas fait deux secondes là lancer son direct sur Facebook parce que c'est qu'il faut savoir pour ceux qui aiment la vérité là avant que Didier Arafat ne fasse son direct pour dire ou nous faire croire que Didier Droba demandait à Didier Droba de quitter l'équipe nationale personne ne s'en est arrivé hein c'est si Didier Droba t'est arrivé la légende Didier Droba t'est arrivé le 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 papa t'as allé demander de le quitter ouais tiens vrai maudit oh les doigts de l'équipe à vous rappelez-vous de ce direct là je l'étais en loin mais je vous rappelle à l'époque des roulettes quand Arafat a fini son direct net peut-être les personnes qui pensaient pas à ça là ont commencé à penser qu'effectivement des bordeaux Likoupha est en train de clasher Didier Droba dans son morceau c'est à partir de ce jour là moi j'ai reconnu la vraie influence de Didier Arafat parce qu'il faut être influent pour faire ça si c'est vrai qu'elle est sinistre ça n'est pas c'est inaperçu mais Didier Arafat a cette capacité là d'imposer dans l'esprit des gens ce que lui pense mais ce que lui veut qu'il pense il a dit ouais Didier Arafat respect et jusqu'aujourd'hui il y a des gens qui croient du comme fait que des bordeaux Likoupha clasher Didier Droba en tout cas je préfère m'arrêter là si elle mentit l'espace commentaire est là on va poser là-bas voilà je suis vraiment à faire cette remarque là je pensais à Didier Arafat le matin et j'ai tenu à faire cette vidéo là puisque c'était les deux qui étaient vraiment vraiment en clash tendu et puis c'est cette observation là que j'avais envie de vous partager oui c'est à partir de ce jour là pour moi il est tort Didier Arafat a confirmé qu'il était le plus influent merci de partager la vidéo et merci de vous abonner